Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique sur l'immortalité dans Dragon Ball. Dans un premier temps, je vais nommer tous les personnages immortels de la série. Car, comme on peut l'entendre, il n'y a pas que Zamasu ou bien Garling qui possède cette faculté. Ensuite, nous allons voir les personnages qui souhaitaient être immortels. Et, pour finir, nous allons voir les effets négatifs et comment tuer un immortel. Le sommaire présenté, la vidéo peut commencer. C'est parti ! Alors déjà, il faut savoir qu'il existe deux types d'immortalité. Celle que l'on appelle la jeunesse éternelle et il y a également l'immortalité absolue. Comme son nom l'indique, la jeunesse éternelle permet d'être éternellement jeune et de ne pas vieillir. Mais ils peuvent non malgré tout mourir, pour des causes non naturelles. Et quant à l'immortalité absolue, ils ne peuvent pas du tout mourir. Bref, commençons par le premier personnage. Kame Senin a obtenu l'immortalité en mangeant constamment l'herbe du paradis. Il n'élimine pas la mort par des causes non naturelles. Cependant, il donne à manger tous les mille ans pour maintenir sa vie éternelle. Il n'a jamais été dit officiellement que Baba est immortel. Mais vu son âge, qui est de 500 ans, je vous le rappelle, elle est sûrement dotée de ce pouvoir. Tsuru Sennin, de même que pour Baba, rien n'est dit qu'il est immortel. Mais vu qu'il est censé avoir le même âge que Tortue Géniale, il se pourrait qu'il soit immortel. Il n'est pas révélé comment, mais Tobai Pai doit avoir acquis une certaine immortalité, car il a vécu plus de 300 ans. Mister Popo est l'éternel gardien de Kami, ayant survécu depuis longtemps avec tous les gardiens de la Terre. Car il ne peut pas mourir de causes naturelles, comme le vieillissement ou la maladie. Cependant, il peut mourir de causes non naturelles. Les ténèbres dit à Goku qu'il pourrait vivre ensemble pour toujours, tout en le trempant avec des illusions, suggérant qu'il est immortel. Dans le film de Garlink, Garlink Jr. a réussi à souhaiter la vie éternelle à Shenron. En tant que tel, il est anormalement vaincu, non par paraître tué, mais en étant victime de son propre stratagème. La Zone Morte, ou la Dead Zone, où il est emprisonné pendant plusieurs années jusqu'à son évasion dans la saga Garlink dans Dragon Ball Z. Il convient de noter que jusqu'à que Zamasu apparaît, Garlink Jr. est le seul personnage de la série à avoir une immortalité complète et sans entrave. Alors que des personnages, celles que Tortue Géniale, qui est exempté de mort par des causes naturelles. Mais sont encore susceptibles d'être victimes de meurtres ou de suicides. Garlink Jr. semble être littéralement incapable de mourir. Bien que n'étant pas complètement immortel, le Dr. Guero explique, peu après avoir activé C-17 et C-18, que le processus de configuration des humains en cyborgs leur accorde essentiellement la vie éternelle. Ceci ne concerne que le vieillissement et la mort par des causes naturelles. Ils sont encore capables cependant d'être tués au combat, comme le montre avec Trunks, qui détruit les cyborgs dans sa ligne de temps. Ou bien Superbook qui transforme C-18 en chocolat. Cell déclare qu'il vivra éternellement, tant qu'il ne sera pas complètement anéanti, faisant référence à son noyau. Après Garlink Jr. et Zamasu du futur, Majin Buu est le plus proche de l'immortalité complète. Car il n'est pas seulement immunisé quand le vieillissement et la maladie, mais son corps est presque indestructible. La seule façon de tuer Majin Buu est d'utiliser une force incroyablement puissante pour détruire complètement son corps, sans laisser de traces. Car il peut se régénérer à partir des plus petites particules, comme le Genki-Nama. Le roi Piccolo obtient la jeunesse éternelle, après l'avoir cété avec les Dragon Ball. Cela l'a immunisé contre le vieillissement, lui permettant de rester sur son jeûne physique pour l'éternité. Cependant, il pouvait mourir ou être tué par des causes anormales. Piccolo aurait hérité la jeunesse éternelle de son père, en lui donnant l'immortalité sans âge. Après avoir atteint son apogée physique. Cela a été dit dans plusieurs jeux vidéo, tels que Ultimate Tengenchi, qui a eu lieu longtemps après Dragon Ball GT. Mais également a été dit dans le Days and Shoot 2, où il est dit que Piccolo a hérité de toutes les techniques et capacités de son père, y compris la jeunesse éternelle. Slug a souhaité une jeunesse éternelle à son apogée, avec les Dragon Ball. Cela le fit revenir à son apogée physique et devient immortel sans âge. Cependant, il pouvait être encore tué. Zamasu du futur a souhaité l'immortalité en utilisant les Super Dragon Ball. Comme Garling Junior, ils sont vraiment incapables de mourir. En tant que fusion de Zamasu et de son autre individu, Black Goku, Zamasu fusionné a hérité de cette immortalité. Cependant, dans l'anime seulement, comme le corps de Black Goku et celui d'un mortel, le corps de la fusion a été jeté dans le chaos. Et le corps de Zamasu fusionné n'était pas immortel et avait une extrême tolérance à la douleur. Il a été effacé par Zeno du futur. Dans le manga, grâce à la fusion des cellules de Zamasu du futur, Black Goku a gagné l'immortalité lorsqu'ils sont devenus Zamasu fusionné. Quant aux personnages qu'ils ont voulu devenir immortels, il y a Vegeta. En effet, le Saiyan cherche les Dragon Ball sur Terre, où il est vaincu par Goku. Après avoir récupéré, Vegeta cherche Namek pour trouver les Dragon Ball de cette planète, qu'il réussit à voler à Freezer. Il perd presque l'occasion de devenir immortel, quand Krillin, Gohan et Dende invoquent Porunga en son absence. Mais il se rend compte avec suffisamment de temps pour traquer le groupe et forcer Dende à faire le vœu. Cependant, le sué échoue finalement, car le grand doyen meurt, tuant ainsi Porunga. Après avoir été ressuscité, il a relancé à l'immortalité, malgré le fait que les Dragon Ball aient été ressuscité, et qu'il avait facilement accès au dragon radar de Bulma. Étonnamment qu'il puisse paraître, en finissant le jeu, Dragon Ball Z Shinbu Tokai, Gogeta envisage de souhaiter l'immortalité, mais décide finalement que beaucoup de plats délicieux seraient meilleurs. Il est probable que son désir d'immortalité soit dû à l'influence de Vegeta en lui, et son désir de nourriture délicieuse vient de Goku. Nappa avec Vegeta, ils avaient le même but. Leur plan échoue finalement, lorsque Goku arrive et Mekao Nappa, qui finit par être trahi et tué par Vegeta. Zaban souhaite la genèse éternelle dans le watif d'un des Tengenchi, afin de supprimer sa forme de bête. Cependant, comme l'a souhaité Freezer, son souhait est inutile, car un tel souhait ne le protège pas d'être tué, au vu de sa puissance. Freezer, autoproclamé le seigneur de l'univers, cherche les Dragon Ball dans le but de consolider son influence terrifiante en acquérant une véritable immortalité. En fin de compte, Freezer perd l'opportunité de souhaiter l'immortalité quand Porunga, le dragon éternel de Namek, meurt prématurément. Après que Porunga soit ressuscité, Freezer tente désespérément de souhaiter l'immortalité, parce qu'il ne sait pas qu'il doit exprimer le souhait dans la langue Namek. Vodka, un leader de la terreur de Tao Pai Pai, pendant la saga du Cell Game, désire l'immortalité pour échapper à la voie de la destruction de Cell. Dans le seigneur de Piccolo, dans le jeu Dragon Ball Z, Super Sonic, Warrior 2, Couleur et ses sbires seront dans la nouvelle Namek pour que Couleur soit immortelle. Afin de rassembler les Dragon Ball Namek pour que Couleur soit immortelle. Ils sont arrêtés et vaincus par Gohan et Piccolo. Dans Shinbuto Kai, Babidi a prévu d'avoir la vie éternelle, comme l'un de ses voeux avec les Dragon Ball Namek. Il est finalement absorbé par Bou, et ne reçoit jamais ses souhaits. Dans Xenoverse 2, Thales tente d'utiliser Dragon Ball Namek pour devenir immortel. Et de même pour Slug qui veut devenir immortel avec les Dragon Ball Namek. Même si quelqu'un est immortel, il est toujours susceptible d'être piégé dans un endroit où il ne peut pas s'échapper. Que ce soit une époque, une dimension, etc. Ils sont également susceptibles de fusionner avec un être mortel. Cela pourrait entraîner des problèmes majeurs, variables selon les personnages, dure la fusion de leurs cellules, avec des cellules mortelles. Ils sont également susceptibles d'être effacés de l'existence par Zeno. C'est aussi possible que les anges peuvent faire la même chose. Dans le cas de la jeunesse éternelle, ils sont également susceptibles de prendre la vie contre nature, par un meurtre ou un suicide. Il existe des exemples de ces inconvénients, tels que... La salle d'esprit du temps, la sortie étant détruite. C'est presque possible de piéger Superbo, mais il est capable de s'échapper avec son cri. La Dead Zone de Garling Jr. Effectivement, il a pu échapper la première fois grâce à l'étoile Maikyo, qui lui a donné un éca de puissance. Mais une fois que Gohan a détruit l'étoile, Garling a été de nouveau piégé sans aucune chance de s'échapper pendant toute l'éternité. Il y a également cet objet qui a été marqué avec un soleil, le fameux Mafuba. Piccolo avait conseillé à Goku après sa deuxième bataille avec Zamasu du futur. Lorsque Blagoku et Zamasu du futur ont fusionné, à la fois dans l'anime et dans le manga, il y avait un défaut supplémentaire dans leur fusion. Dans l'anime, c'était que Blagg était mortel, alors que Zamasu ne l'était pas. Cela provoqua la rupture de leur fusion, le transformant à un être déformé rendant son corps capable de mourir. Même être rendu immortel via les Super Dragon Ball, ça ne les a pas immunisés contre la capacité d'effacement de Zeno. Il faut savoir qu'après être rendu immortel, une personne peut toujours ressentir la douleur. Carnic Junior a été clairement blessé par des attaques, même s'il ne pouvait pas le tuer. Étrangement, Zamasu du futur semblait être résistant et immunisé par la douleur. Car il ne montrait aucun malaise, après avoir été poignardé avec l'épée de Trunks du futur. Il a même dit, ça ne fait pas mal. Zamasu du futur a également permis à Blaggoku d'attaquer Goku en Poirinadion, Zamasu du futur, pour l'atteindre. Ce qui ne sent pas non plus l'affecter. C'est peut-être parce que Zamasu du futur a utilisé les Super Dragon Ball. Tandis que Garnic Junior a utilisé les Dragon Ball de la Terre, qui sont beaucoup plus faibles. De plus, l'immortalité résultant à l'arrêt de l'âge ou de la mort, place les gens au sommet de leur puissance. Ce qui les rende incapables de devenir plus forts, grâce à l'entraînement ou dans le cas des Saiyans, se renforcer. En frôlant la mort par exemple. Ceci est la raison pourquoi Blaggoku ne veut pas utiliser les Super Dragon Ball pour atteindre l'immortalité. Malgré que Zamasu du futur demande qu'il le fasse dans le manga. Il convient également de noter que l'immortalité de la mort peut rendre une personne extrêmement confiante. A ne plus avoir craint de la mort. Et croire qu'elle peut vaincre n'importe quel ennemi mortel. Car elle ne peut pas être tuée. Même si cet ennemi est plus fort qu'eux. Dans le cas de Garnic Junior, son excès de confiance l'a amené à utiliser la Dead Zone. A deux reprises. Contre ses ennemis pour tenter de les vaincre. Seulement pour qu'il soit battu par Gohan. A deux reprises. Et se l'est dans la Dead Zone qu'il a créé. C'est ainsi que cette vidéo se terminait. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager. Tu peux également t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !